Lors de la dernière vidéo, on a terminé l'exemple où on introduisait la méthode de Gauss-Jordan. Si je fais un petit retour ici, là, Gauss-Jordan, dans le fond, est parti d'une matrice augmentée où on cherchait une solution X, Y, Z. On va chercher d'abord à échelonner la matrice de façon à ce qu'elle ait zéro dans la partie inférieure. Ça, c'est la méthode de Gauss. On dit que Gauss-Jordan, c'est un prolongement parce que, dans le fond, on part de ce qu'on a fait avec Gauss. Puis, on essaie d'échelonner, mais cette fois-ci, la partie supérieure. Donc, quand on combine ça ensemble, ça fait en sorte qu'on a des zéros en haut et en bas. Ce qui nous reste, nos pivots. Si ils ont 1 comme valeur, on peut tout de suite trouver la valeur de X, Y, Z facilement. Je fais un exemple supplémentaire pour être bien certain que vous avez compris la méthode de Gauss-Jordan. On a ici un système d'équations à deux équations et deux inconnues. On écrit la matrice augmentée correspondant à ce système. Oups, pardonnez-moi. On veut échelonner la matrice. Et là, on va se poser la question, est-ce qu'il faut faire un échange de lignes? Ce n'est pas nécessaire, mais on se rend compte que si on échange de lignes de lignes dès le début, on aura l'occasion d'avoir un pivot qui va être bien placé. Donc, notre pivot est ici. On veut aller mettre un zéro ici. L'opération qui va devoir être faite sur la ligne 2 est la suivante. Donc, on va faire la ligne 2 moins 3 fois la ligne 1. Ici, on va faire donc 3 moins 3, zéro. 2 moins moins 4 fois 3. Donc, 2 ici, là, moins 4 fois 3. Ce qui nous donne 2 plus 12. On écrit 14 ici. Ici, on fait la même chose. 4 moins 3 fois 6. Donc, 4 moins 18. Ça fait moins 14 ici. On a la première étape où on a échelonné ici. Par la suite, ce qu'on doit faire, c'est à partir de notre nouveau pivot qui est là, on va aller essayer de mettre un zéro ici. On se rend compte cependant que le pivot, là, qui vaut 14, on pourrait facilement s'arranger pour qu'il prenne comme valeur 1. Donc, si on divise toute la ligne 2 par 14, on a une équation équivalente, une ligne équivalente. Et on obtient la chose suivante. Beaucoup plus facile de travailler avec 1. Donc, ici, ce que nous allons faire, la ligne 2 ne bougera pas. Puisqu'on a déjà, dans le fond, terminé le travail ici. On sait que notre y va avoir moins 1. Pour obtenir notre valeur de x, on va aller vouloir mettre un zéro ici. L'opération à faire, c'est de prendre la ligne 1 et d'additionner 4 fois la ligne 2. On va faire en sorte qu'il y aura bel et bien un zéro ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les autres éléments, de la ligne? Donc, si on fait, pour la première colonne, 1 plus 4 fois 0, ça va rester 1, sans grande surprise. C'est échelonné. Le 0, on en a déjà parlé. Et maintenant, le dernier élément, le 6. Si on fait 6 plus 4 fois moins 1, donc 6 moins 4, ça fait 2. On va donc pouvoir facilement déterminer la valeur du x. et du y. On a ainsi résolu le système d'équation linéaire. Et là, vous vous rendez compte que c'est quand même relativement rapide. quand on est habile avec la méthode, on est en mesure de trouver des solutions rapidement. C'était la méthode de Gauss-Jordan. Nous allons maintenant utiliser la méthode de Gauss-Jordan dans les problèmes appliqués. Donc, mise en situation, la section 10.5. Vous allez voir qu'on regroupe tout ce qu'on a fait dans le chapitre 10 pour résoudre des mises en situation un peu plus complexes. On revient aux problèmes de chaises, nos fameux problèmes de chaises. Donc, ici, on a trois types de chaises qui sont fabriquées, qui, encore une fois, demandent du plastique d'aluminium et du contreplaqué dans des proportions différentes. On a une information pertinente qu'on va utiliser pour faire le problème. On nous donne le prix des chaises. On nous dit également qu'on a une quantité de matériaux qui est disponible, qui est utilisé par l'entreprise. Donc, on va se demander combien vaut, quelle est la valeur de la production quotidienne. Donc, d'abord, définissons nos variables. On va avoir trois variables, x1, x2, x3, qui vont être le nombre de chaises. On va dire. du modèle ABC, respectivement. On va avoir la fonction f et on va nous donner la quantité de matériaux nécessaires. Donc, les matériaux, on peut les appeler Y1, Y2, Y3. Évidemment, les matériaux dépendent d'une quantité de production x1, x2, y2. Donc, voilà, dans le fond, pour la définition, j'écris sous forme de phrase, mais on peut ensuite, je dirais, l'étape 1 trouver F. bien, F, rappelez-vous, ça représente, on va avoir une matrice A, x3, x1, x2, x3. La matrice A, ici, c'est F de 1, 0, 0, F de 0. Je reviens rapidement sur la théorie, là, dans le fond, ça va être F de 1, 0, 0, F de 0, 1, 0, F de 0, 0, 1. On a déjà passé le chapitre 9, là-dessus. La matrice A sera la chose suivante. Donc, voici ma fonction F. La question qui nous est posée, on doit résoudre. Donc, on nous dit la chose suivante. 227 kilos de plastique, 35 kilos d'aluminium, 51 pieds carrés de contreplaqué. Ça veut donc dire qu'on doit résoudre l'équation suivante. On veut trouver le moyen de trouver les valeurs de x1, x2, x3, qui nous donnent comme Y, avec 227, 35, 51. Cela revient à résoudre un système d'équations linéaires qui va être sur la forme suivante. Donc, c'est comme si on avait 3x plus 4z égale 7. ... Donc, voilà le système d'équations linéaires qu'on doit résoudre. Comment nous allons y arriver? À l'aide de Charles Jordan. Bien évidemment. Donc, voilà la mise en situation qui résume tout dans le chapitre 10. Maintenant, allons faire le travail de gaz Jordan à cet endroit. dans le chapitre 10. Il n'est pas pour faire le travail de gaz. Il n'est pas Il n'est pas de gaz. Il n'est pas Il n'est pas Sous-titrage FR ?